Vous êtes sur RTL. Bonjour Eglantine. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Eh bien ça y est, le Père Noël est passé. Et je crois qu'aujourd'hui, vous voulez nous donner quelques conseils, derniers conseils, avant le 31 décembre, pour des fêtes, disons, plus écolos. Et je crois qu'on va commencer par le papier cadeau. Ah ben il faut, vous savez que pendant les fêtes, chaque enfant reçoit en moyenne entre 6 et 8 cadeaux, tous empaquetés dans de jolis papiers multicolores. Je ne sais pas si vous en avez eu autant. Ah ben je ne sais pas, mais je sais que quand il les ouvre, c'est un enfer. C'est un enfer. Et quand on les additionne, ces papiers, à ceux des adultes, ça fait énormément de papiers. Alors je me suis penchée sur le sujet, et j'ai découvert que beaucoup de Français pensent encore que le papier cadeau ne se recycle pas. C'est encore vrai pour une partie d'entre eux. Oui, les papiers plastifiés, métallisés, pailletés, doivent être mis dans le bac des ordures ménagères non recyclables. Tous les autres, comme ceux en papier craft par exemple, sont parfaitement recyclables. Vous pouvez donc débuter votre travail d'investigation, si vous n'avez pas encore sorti les poubelles de Noël, fouillez. Et surtout, s'il vous plaît, faites mieux l'an prochain en achetant les bons papiers, uniquement ceux qui se recyclent ou qui sont déjà en papier recyclé. Voilà, donc ça, il faut regarder évidemment sur l'étiquette quand on les achète. Exactement. Dites Eglantine, ma grand-mère, les papiers cadeaux, elle les récupérait, elle les rangeait soigneusement, elle les pliait, elle les rangeait pour les récupérer l'année suivante. Eh bien la mienne faisait exactement la même chose, et ça a même longtemps été un sujet de gentille moquerie dans la famille. Mamie, toutes mes excuses, c'est toi qui avais raison. Une fois de plus. Les conserver, c'est encore la meilleure solution. Ou en faire des guirlandes, il y a plein d'idées déco sur internet avec le papier cadeau. Moi je dis pourquoi pas. Alors, je voudrais maintenant parler des emballages cartons qui contiennent les cadeaux. Là, on parlait de l'enfer lorsque les enfants ouvrent leurs paquets. Les emballages, c'est pire. Là, on y est. Alors, dites-moi quand même, ces emballages cartons, ils vont bien dans la poubelle du recyclable. Absolument. Les jouets, c'est vrai qu'ils sont toujours protégés par des cartons volumineux qui se recyclent très bien, à condition, attention, qu'on les ait débarrassés de leurs fenêtres en plastique s'ils en ont. Et ils en ont quasiment toujours. Même chose pour les boîtes de chocolat dont on va s'empiffrer pendant les fêtes. Pensez à enlever le plateau en plastique. Je sais que c'est plus simple de jeter directement le tout, mais c'est un tout petit geste que je vous demande de rien du tout. Ça fait beaucoup pour la planète. Vous séparez le plastique de la boîte en carton. D'accord. Bon, pour les chocolats, on ne va pas forcément s'empiffrer. On va en manger beaucoup. Allez, ok. Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, quelque chose de particulier à nous conseiller ? Oui, même si le 31 décembre, c'est dans deux jours, il est encore temps d'adopter quelques réflexes simples. Sachant qu'en France, l'alimentation représente 25% des émissions de gaz à effet de serre, moi je dis pourquoi ne pas contribuer à les réduire en choisissant pour le réveillon des fruits et des légumes locaux de saison. Ils ne sont pas cultivés sous serre. Ils font beaucoup moins de kilomètres pour arriver jusqu'à votre table. Je vous rappelle qu'un fruit hors saison importé par avion consomme en moyenne pour son transport 10 à 20 fois plus d'énergie qu'un fruit produit localement. Pour le saumon, on le prend de préférence d'élevage pour éviter de contribuer au pillage des océans. Pareil pour les crevettes. Et concernant le foie gras, alors là je sais que le sujet est sensible, mais sachez qu'il existe un foie gras 100% végétal, respectueux des animaux, je vois votre tête. C'est-à-dire que c'est un foie gras qui n'est pas un foie ? C'est un peu ça. C'est un foie gras en tout cas qu'on peut trouver dans les magasins bio. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai jamais goûté, mais promis, j'essaierai. Ah bah d'accord, le pari est tenu et on veut avoir votre avis. Alors pour conclure, pour ce réveillon écolo. Écoutez, on réduit le gaspillage alimentaire en préparant les justes quantités. Si malgré tout il y en a, on cuisine les restes. Moi par exemple, j'adore le pain perdu le 1er janvier, autre grande tradition familiale. En plus, c'est mon père qui le cuisine, c'est facile, même lui il sait le faire, c'est vous dire. Sur ce, joyeuses fêtes à tous et à toutes et à l'année prochaine. Voilà, et à votre papa aussi bien évidemment. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci.